Aujourd'hui, on teint la guitare achetée sur eBay. On teste! On teint la guitare. J'ai déjà commencé. En fait, c'est un petit test que j'ai fait pour être sûr que j'avais la bonne couleur. Pas mal qu'est-ce que je veux comme teinte. Première des choses, on va mettre les gants pour pas se tâcher. Ça tâche de la teinture. Du vieux linge. Linge de coton. Il faut qu'il y ait le moins possible de résidus qui viennent des outils que vous allez utiliser. Teinture à l'eau que je vais utiliser. Le semblage, il faut vraiment qu'il ait été fini dans le sens du grain. Puis, même chose pour l'application de la couleur. Donc, je vais faire, oui, des mouvements circulaires pour étaler, mais je vais finir dans le sens du grain et du bois pour la finition, tout simplement. Faut pas qu'il reste de gars parce que sinon, ça va rester là puis ça va faire des coulisses puis c'est ce qu'on veut éviter de faire. C'est parti. Game begin. C'est parti. 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 Moi, je trouve ça de la gueule. Ça a beaucoup de gueule. C'est parti. Voilà, c'est parti. Tais Questions. Pendant que le carre sèche, je vais taper le fretboard puis je vais continuer mon rouge ci. Fait que le temps que le corps sèche, je vais taper, on va faire le rouge, et après ça on va embarquer sur le noir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501